Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons prier pour que vous soyez encore fortifiés par la sagesse de Dieu. Le psalmiste a dit dans le psaume chapitre 94 au verset 19 « Quand une foule de préoccupations s'agitent au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. » Quand une foule de préoccupations s'agitent à l'intérieur de nous, les consolations et les sagesses de Dieu viennent remplir notre âme de délices. Tout à coup on resplendit, tout à coup on est heureux, tout à coup on est joyeux. Et je prie qu'aujourd'hui, alors que vous allez être encouragés et au moment où nous allons prier, il y a vraiment une joie débordante, une joie nouvelle qui vienne vous saisir là où vous êtes, quelles que soient les préoccupations de votre âme. Le Seigneur est bon et il est important de regarder non aux choses naturelles, aux choses humaines et charnelles, mais regarder aux choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu. Il est important de regarder toujours et régulièrement porter nos regards vers le haut en oubliant un peu les choses qui sont sur la terre, qui sont passagères. Et l'apôtre a pu le dire, oui, que les douleurs et les difficultés de ce temps passagère ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et cette gloire, elle est non seulement pour l'éternité, lorsque notre corps, notre chair humaine, notre corps physique se séparera de notre âme et de notre esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous toucher avec sa gloire, vous donner sa sagesse et vous remplir de sa consolation, la consolation du Saint-Esprit, afin que vous puissiez être fort et persévérant dans toutes les difficultés que vous allez rencontrer parce que nous rencontrerons encore des difficultés. Mais au milieu et au sein de ces épreuves, comme Paul et Silas dans la prison, nous pouvons nous réjouir et être remplis d'une joie surnaturelle parce que tout à coup, au milieu de nos préoccupations, le Saint-Esprit descend sur nous et il nous console et nous nous ressaisissons dans la foi. Et je prie pour que quelqu'un aujourd'hui se ressaisisse par la foi, grâce à la sagesse, à la parole, à la puissance, à l'autorité de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit sur vous, alors qu'on va écouter à nouveau notre invité, le pasteur Daniel Chéry. Wow, merci, merci. Nous remercions le Seigneur encore pour cette merveilleuse émission. Merci Jérémie encore une fois pour cette grâce de pouvoir participer dans « Prières inspirées ». Chers amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, cette sagesse va te rendre fort. Cette sagesse de Dieu va te rendre fort. Vous savez, pour tout problème terrestre, il y a toujours une solution céleste. Peu importe le problème dans lequel nous nous trouvons, chers amis, pour tout problème terrestre, il y aura toujours une solution terrestre et céleste. L'abbé va nous dire dans Matthieu, chapitre 13, verset 54, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient d'où lui venait cette sagesse et ces miracles. Wow ! J'ai dit pour tout problème humain, il y a toujours une solution divine. Peu importe le problème qui est dans la zone de l'humanité, Dieu a une solution divine, une solution du ciel pour le problème. Et dans la parole de Dieu, nous voyons, comme dans le texte que je viens de lire, il y a souvent une relation entre la sagesse de Dieu et la force de Dieu. Le texte nous dit ici qu'ils étaient étonnés de la sagesse de Jésus. Il dit d'où lui venait cette sagesse et ces miracles. Les miracles peuvent représenter la puissance de Dieu. Donc, il y a souvent dans la parole de Dieu une association entre la sagesse de Dieu et la force de Dieu. Lorsque nous opérons dans la sagesse de Dieu, nous opérons dans la force de Dieu. La force pour notre être intérieur. Regardez ce que Esaïe, chapitre 11, verset 2, il va nous dire « L'esprit de l'éternel reposera sur lui. » Ça, c'est une prophétie sur Jésus, le Christ. Il dit « Esprit de sagesse et d'intelligence » et il dit « Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. » Nous voyons dans ce texte que l'esprit de force est associé à l'esprit de conseil ou l'esprit de sagesse. La Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 5 « Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. » Qui dit « Force intérieure » dit « Sagesse de Dieu. » J'ai la ferme conviction, chers amis, que si nous poursuivons la sagesse de Dieu, nous serons forts. On sera forts dans ce monde où tout semble être faible. On sera forts dans cette économie qui est une économie qui nous a prouvé qui est faible. Nous serons forts si nous poursuivons la sagesse de Dieu. J'aime également Ecclésiastes, chapitre 7, verset 19. Il nous dit « La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. » Donc je crois qu'il y a un rapport entre la sagesse de Dieu et la force de Dieu. Et pour pouvoir gérer les circonstances de la vie, pour pouvoir surmonter les tempêtes, on va avoir besoin de puissance, on va avoir besoin de force. Et vous savez, moi je crois que c'est bien d'avoir de la sagesse par rapport à la force de Dieu. Parce que si nous avons uniquement la force de Dieu sans sagesse, nous risquons peut-être de mal utiliser la puissance de Dieu. Donc c'est toujours une bénédiction d'avoir la sagesse de Dieu et la force de Dieu. La terre est remplie d'informations, mais on n'a pas d'orientation. Et c'est ce que la sagesse de Dieu fait. La sagesse de Dieu va nous donner des bons conseils lorsqu'on se retrouve devant des décisions difficiles. On a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir bien nous diriger, parce que ce ne sont pas des informations qui nous manquent sur cette terre. Qu'est-ce qui nous manque ? Ce sont des bonnes orientations. Et c'est la sagesse de Dieu qui va nous les donner. C'est la sagesse de Dieu qui va nous positionner. Nous positionner dans des bonnes décisions, chers amis. Je veux encourager quelqu'un. Ne pense pas comme le monde pense. Sinon, malheureusement, tu souffriras ce que le monde souffre. Je répétais. Je dis, ne pensons pas comme le monde pense. Sinon, nous risquons de souffrir ce que le monde souffre. Dieu nous met à notre disposition. sa sagesse, sa sagesse, afin que nous puissions opérer dans la force. L'une des comparaisons que la Bible va souvent faire lorsqu'elle parle des enfants de Dieu, souvent Dieu va nous comparer à une brebis. D'ailleurs, le psaume 23, le psalmiste va dire, « L'éternel est mon berger. » Et tout au long de ce psaume, on voit l'esprit de Dieu comparer le croyant ou celui qui fait confiance à Dieu comme une brebis. Donc, la brebis, vous le savez probablement, c'est l'une des seules bêtes qui n'a pas vraiment de moyens de défense. Le chien a ses moyens. Il est capable de se défendre avec sa mâchoire. La majorité des bêtes, on voit qu'elles sont en mesure de se défendre avec quelque chose. Mais la brebis, elle n'a pas de moyens de défense. La seule arme de la brebis, c'est sa capacité d'entendre la voix du berger. La voix du berger, chers amis, est notre arme spirituelle lorsqu'on se retrouve dans des problèmes. La voix de Dieu est notre sagesse. D'ailleurs, c'est ce que Salomon a prié. Lorsque Salomon demandait à Dieu de lui donner sa sagesse, les textes vont nous dire, il va demander, « Seigneur, donne-moi un cœur qui entend. » Et pour que nous puissions, chers amis, être forts dans ce monde, parce qu'il y a tellement de problèmes, nous avons besoin de la sagesse. Et la sagesse se cultive par l'écoute de la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est tellement important des émissions comme celle-ci, où on se positionne pour entendre la voix de Dieu à travers la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu. Les brebis ne peuvent pas se défendre. Les brebis sont totalement dépendantes du berger. Et vous et moi, chers amis, dans ce monde de chaos, nous sommes totalement dépendants de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je prie que Dieu puisse nous fortifier par sa sagesse. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Esaïe, chapitre 30, verset 21. Il va nous dire « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Wow ! J'aime ce texte parce que, mes chers amis, je crois que dans ce texte, il y a la solution pour que vous et moi, nous puissions être forts dans cette saison où il y a tellement d'incertitudes. soient fortifiées aujourd'hui par la sagesse de Dieu. Nous prions aujourd'hui que nous puissions être injectés de la force de Dieu par sa sagesse, par l'écoute de sa voix, par l'écoute de sa voix. Vous savez, il y a différentes facettes dans la sagesse. Regardez ce que l'apôtre Jacques va nous dire dans son Épitre, dans le chapitre 3, les versets 13 à 17. Mais je vais lire pour vous les versets 13, 15 et 17. Il va nous dire « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? » Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Verset 15. Il va dire « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Le verset 17 va nous dire « La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure. » Si nous regardons rapidement dans ce texte, nous voyons qu'à travers ces quelques versets, il y a environ quatre sagesses qui nous est proposées. La première, c'est la sagesse terrestre. Je dirais que ce serait probablement la logique humaine. Ensuite, il parle de la sagesse charnelle, qui peut-être est la sagesse intellectuelle, ou ce qu'on fait des études, et puis tout ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ensuite, il y a la sagesse diabolique. Celle-là, bon, elle, elle est terre. C'est une forme de sagesse qui est engendrée par des forces sataniques. Et ensuite, il va dire « La sagesse d'en haut. » Nous avons besoin de la sagesse d'en haut, les amis. Peut-être qu'il y en a, nous, on a cherché toute forme de différentes sagesses. On va chercher notre sagesse ou notre intelligence dans différentes personnes, mais Dieu nous propose aujourd'hui d'être forts par la sagesse qui vient d'en haut. Wow! Je prie aujourd'hui que Dieu puisse faire un téléchargement, que Dieu télécharge aujourd'hui sa sagesse dans notre esprit. Je prie aujourd'hui qu'il y ait une synchronisation entre le ciel et la terre par rapport à notre sagesse. Il va nous dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que la sagesse de Dieu puisse se synchroniser avec nous sur terre pour que nous puissions être forts. Être forts dans ces saisons de difficultés. Là où tu es présentement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté dans son mariage, dans son entreprise, ou peu importe, la zone de ta vie qui présentement est problématique. Il est possible pour toi d'être fort. d'être fort par la sagesse de Dieu. J'aimerais vous dire, la sagesse, elle est directive. La connaissance, elle est forme, mais la sagesse, elle est directive. Le but de la sagesse, c'est de nous donner la direction. C'est comme ça qu'on devient fort. On devient fort lorsque le monde se retrouve avec plusieurs points d'interrogation, on ne sait pas où aller. Mais Dieu, lui, il diffuse à l'intérieur de nous sa sagesse. La connaissance nous donne les faits, mais la sagesse nous dit ce qu'il faut faire avec les faits que nous avons. Et si nous voulons fonctionner dans la force, si on veut fonctionner dans la puissance de Dieu, positionnons-nous près de l'oreille ou la bouche de Dieu. positionnons nos oreilles, on doit positionner nos oreilles proche de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu veut nous donner des directives très claires. Et si vous et moi, nous, continuons à militer dans la prière, dans la méditation de la parole, certainement, nous serons forts par la sagesse de Dieu. Regardez ce que Esaïe 48, 17. Je vous lis la version d'Arbi. Il nous dit, « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Il dit, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. » Ça, c'est de la force. Dieu dit, « Je veux être ton guide. Je veux être ta boussole. Je veux négocier avec toi. » Lorsque c'est le temps pour toi de négocier, Dieu dit, « Je peux t'inspirer, je peux te diriger, je peux te rendre fort en négociation par la parole du Saint-Esprit. » Et, chers amis, la Bible va nous dire que Dieu veut nous diriger. Et la sagesse, chers amis, commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La révérence pour Dieu. Proverbe 9, verset 10, nous dit ceci. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Plus, toi et moi, nous, nous avons de la révérence, de la crainte au Dieu, plus nous nous soumettons et opérons dans la sagesse de Dieu. » Psalm 111, verset 10, nous dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Donc, si on veut débuter à quelque part, débutons par notre révérence, notre respect, notre repentance. Donc, un autre texte intéressant par rapport à la sagesse, la force et la crainte de Dieu. Job 28, verset 28, nous dit, « Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Chers amis, lorsque nous voulons la force intérieure, lorsqu'on veut que Dieu nous remplisse de sa force intérieure, on aura besoin de la sagesse. Et pour débuter la sagesse, nous devons avoir la crainte, le respect et la révérence. Regardez, la sagesse rend nos ennemis impuissants contre nous. Je lis pour vous Luc 21, verset 15. Il dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Je crois que si nous voulons opérer dans la force, la force de Dieu, la force dans l'homme intérieur, positionnons-nous dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu commence par la crainte de l'éternel. Et certainement, on aura l'autorité, on aura la force sur tous nos ennemis. Amen. Merci. Merci Daniel pour cette parole. C'était le problème de Samson. Il avait la force, mais il n'avait pas la sagesse. Je prie qu'à la fois nous puissions avoir la force de l'éternel, mais également la sagesse qui vient de la crainte de Dieu comme tu l'as partagé. Père, nous voulons te remercier pour cet équilibre, cet équilibre de sagesse et de force, de puissance. Tu es allé de lieu en lieu, Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Il y avait aussi cette sagesse extraordinaire. Bien que tu étais le Fils de Dieu, ta sagesse était remarquable et tu t'éloignais du danger. Tu t'éloignais des endroits dangereux où il ne fallait pas aller. Tu étais et tu as toujours été un Dieu de sagesse. Merci pour cette sagesse. Nous prions pour cette sagesse. Merci pour cette sagesse divine. Père, on ne veut pas de cette sagesse satanique. On ne veut pas de cette sagesse charnelle, humaine qui pense avoir raison, sagesse intellectuelle et psychique. On sait que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de ton esprit parce que c'est une folie pour lui. On a tellement besoin de comprendre, on a tellement besoin de saisir. Saint-Esprit, on a besoin de pouvoir être saisi par toi et revêtu, rempli d'une sagesse nouvelle. Merveilleux Saint-Esprit, nous aspirons à cette sagesse, nous désirons cette sagesse. Nous avons tellement besoin de cette sagesse, la sagesse qui vient d'en. Cette sagesse qui nous permettra de nous écarter du danger, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes choses, cette sagesse, cette sagesse qui vient au moment où on en a besoin. Père, merci pour cette sagesse. Merci pour cet équilibre force et sagesse, puissance et sagesse. On ne veut pas être comme Samson qui avait beaucoup de force et de puissance mais qui a manqué de sagesse. Avec la mauvaise personne, en train de faire les mauvaises choses, merveilleux Jésus-Christ, je prie pour ton peuple, je prie pour mon frère et ma sœur que tu lui donnes cette sagesse dont il a besoin, dont elle a besoin aujourd'hui. La nuit, une nouvelle sagesse, ta parole déclare que tu donnes à tous et sans faire de reproche. Et si on manque de sagesse, tu nous donneras cette sagesse. Nous prions pour cette sagesse. Dis au Seigneur là où tu te trouves, Seigneur, donne-moi cette sagesse. Remplis-moi de cette sagesse, j'ai besoin de cette sagesse. Je ne connais pas assez, je ne sais pas assez, je viens avec humilité devant toi, Seigneur, je te demande ta sagesse. Donne-moi ta sagesse, Seigneur Jésus. Remplis-moi d'un esprit de sagesse alors que je choisis de te craindre, de te révérer. Oui, Jésus, que tout soit pour ta gloire dans ma vie, que tout puisse te plaire, que rien ne te fasse honte, et pour cela, donne-moi cette sagesse, s'il te plaît. Merci, Jésus. Père, nous approchons le trône de la grâce, Seigneur, aujourd'hui, pour obtenir miséricorde, être secouru dans nos besoins. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour cette sagesse, Papa, pour opérer dans ta force, Père. Seigneur, plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices aujourd'hui, se retrouvent dans des combats. Plusieurs se retrouvent, Seigneur, avec des défis énormes devant eux. Et Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse pour pouvoir remporter, Seigneur, ces victoires, pour pouvoir faire face à ces défis. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout faire. et Seigneur, nous prions que tu puisses nous donner cette sagesse aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent devant des défis énormes, des murs de Géricault même, donnent des stratégies de sagesse pour pouvoir faire les défis tombés. C'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu avais révélé à Josué le plan, tu lui as donné le plan, tu lui as dit de tourner autour des murs. Par ta voix, par ta parole, par ta sagesse, les murs de Géricault sont tombés. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses donner cette sagesse à un homme, une femme, à quelqu'un aujourd'hui pour opérer et marcher dans la force au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole nous révèle ta sagesse. La création nous révèle ta sagesse, ta grandeur. Père, nous voulons aujourd'hui encore vous consacrer et faire le choix de nous appuyer sur ta parole. Frère, ma sœur, aujourd'hui, fais ce choix à nouveau de t'appuyer sur cette parole, de la méditer jour après jour. Il y a beaucoup d'instabilité chez plusieurs personnes, chez plusieurs croyants qui sont appelés à devenir des disciples et aujourd'hui, que ce fondement de la parole de Dieu qui te donnera la sagesse soit ton fondement revient à la parole de Dieu, revient à cette méditation. Que jour après jour tu puisses grandir, que cette parole t'apporte sagesse, révélation, instruction, connaissance. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin se trouve dans sa parole, la sagesse d'amour. Père, je prie pour un amour nouveau pour ta parole. Cette parole qui donne la sagesse, cette parole qui éclaire, qui ouvre les yeux. C'est-à-dire comme Jonathan a pu prendre le miel et ses yeux ont été ouverts. de la même manière ouvre les yeux de ton peuple alors qu'il ouvre ta parole. Que les yeux s'ouvrent, soient éclairés, que la vision soit éclaircie. Au nom de Jésus, merci. Merci pour la révélation des Écritures. Sagesse d'en haut. Merci, Saint-Esprit. Nous accueillons ton ministère, toi qui viens d'en haut, sur nous, pour nous donner cette sagesse divine. Merci, Seigneur. Merci, et grâce à toi. Merci. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre l'intelligence, Seigneur, de celui qui a besoin de toi par rapport à un problème. Peut-être un problème, un calcul à faire, quelque chose au niveau du travail, des impôts, une sagesse quant aux études, à choisir, un logement, un choix à entreprendre, quelque chose à faire. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta parole qui est claire et simple. On vient devant toi, Seigneur, avec simplicité. On ne veut pas être comme les pharisiens qui pensaient voir à cause de ça et de rester aveugles. Mais on vient avec simplicité, Seigneur, te demander cette sagesse. et mon frère, ma soeur aspire à cette sagesse dans ce temps de prière. Appelle la sagesse. Tu peux appeler la sagesse et la sagesse vient. Nous t'appelons sagesse de Dieu. Nous t'appelons intelligence divine. Viens, sagesse de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Viens dans nos pensées, viens dans nos âmes. Viens, sagesse de Dieu. Viens ouvrir nos yeux, s'il te plaît. Permettre de faire les bons choix, de voir d'une bonne façon, avec discernement. Merci pour la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, merci pour la sagesse des saints. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.